Relativement à la période antérieure, au lieu de 84, on était à 60%, au lieu de 58, on était à 40% par rapport aux routes en terre. La réforme du FERA est passée par là. Pourquoi ? Notre score a augmenté. Et ce score, c'est selon le classement de Global Economy. Le Sénégal fait partie du top 10 des pays ayant les meilleurs réseaux routiers et autoroutiers en Afrique. Il occupe la huitième place sur les 38 pays évalués. Dans le domaine agricole, quand le ministre de l'Agriculture est passé, on a vu les statistiques agricoles, nos productions céréalières, la production arachidière, les productions horticoles. En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, grâce au budget que vous avez voté, le gouvernement a construit des salles de place, des écoles. On a pu, avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, réportuer tout ce qui a été réalisé. Dans le domaine de la santé, les investissements également qui ont été réalisés avec les cinq nouveaux hôpitaux, la finalisation de Dalal Djam qui a été initiée avant 2012. Je pense que, de ce point de vue, on a des résultats sur le plan physique qui justifient amplement les budgets votés ici à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quand on parle de réalisation, il ne faut pas voir uniquement en tête les réalisations visibles. Je prendrai également ce qu'on ne peut pas toucher physiquement, mais qui fait le bonheur des Sénégalais. Je prendrai comme exemple notre politique de prix. Je ne sais pas, comme il n'est pas le bonheur des sénégalais. Je ne sais pas, ce qui fait le bonheur des politiques de prix. Je ne sais pas, on ne peut pas faire les subventions. Je ne sais pas, on ne peut pas, il faut que, malgré que les conjonctures sont défavorables, C'est une politique de prix qui n'a pas eu de 10 % de la population et de la subvention de l'État. Le gazoal est le dernier prix de la commission de l'automne. 927 francs CFA. Le gazoal est de 755 francs. Le gazoal est de 172 francs. Le gazoal est de 9 kg. Le gazoal est de 5 624 francs. Le gazoal est de 4 385 francs. Le gazoal est de 2 729 francs. Le gazoal est de 6 kg. Mugiwara Djar 3776 Lunti Djenderek 2885 Etabli Dafneti 891 Essence Europe Ministère de la Pêche Djarnefi Mugiwara Djar 750 francs Nunkoyi Gyaie 497 francs Lunti Djenderek Etabli Dafneti 253 francs Nukoyi Gyaie 325 francs Par kilo Etabli Dafneti 125 Mburu Minak 325 le Normalement Pribi Mugi Djar 175 Etabli Dafneti 150 francs Lunti Daj 1enez Etabli Mugi Subventionne Ak Doli Ndjegu Énergie Bui Ndjegu Électricité Bui Ndjegu Gasoil Bui A d'enrêt de première nécessité Mais il est bon aussi de rappeler que les subventions au secteur de l'énergie ont coûté 755 milliards en 2022 et vont continuer de nous coûter 600 milliards cette année. On était à 556 milliards la fois passée ça a augmenté et en 2024 effectivement on prévoit dans le projet de budget 2024 215 milliards. Cette baisse on l'excipline très aisément par le fait qu'il pourrait y avoir une détente sur les prix des hydrocarbures mais quand on faisait le budget on n'avait pas prévu le conflit effectivement le conflit actuellement au niveau du Moyen-Orient. Donc si éventuellement il y avait une augmentation des coûts mondiaux sur l'énergie, ce budget serait réajusté à la hausse. C'est important. Mais aussi il faut retenir que nous avons mis en place sur le plan administratif au ministère des Finances une brigade mixte de contrôle composée d'agents des douanes et des impôts. Cette brigade mixte est en train de procéder à des enquêtes de terrain à faire les vérifications nécessaires. La brigade mixte ne contrôle pas uniquement les subventions aux denrées, les subventions énergétiques mais également les subventions au niveau des denrées de première nécessité. Mais, mesdames et messieurs, le projet de loi de finances 2024, pour vous dire que cette politique de subvention est amplifiée, 602,73 milliards de subventions sont prévus dans le projet de loi de finances 2024. On les a passés en revue, je vais en citer quelques, les intrants agricoles, 100 milliards, l'importation de génie gestante, 3 milliards, mais la gratuité, effectivement, de la césarienne, la gratuité pour les insuffisants rénaux et autres, ça va coûter quasiment 17 milliards au niveau du trésor public. Ces considérations générales, j'avais prévu que ça me prenne au moins 30 minutes pour pouvoir dire, parce qu'il était important que les honorables députés sachent qu'est-ce qui a été voté durant de 2012 à 2022 et où est-ce qu'on a mis l'argent, tant sur le plan financier que sur le plan physique. Maintenant, le budget 2024, vous le connaissez, c'est 7 3,6 milliards de francs CFA contre 6 411,5 milliards en 2023, soit une augmentation de 592 milliards en valeur absolue et 9,2% en valeur relative. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur la manière dont ces 7 3,6 milliards ont été calculés. Le rapport est revenu là-dessus. Certains voudraient qu'on en retranche les 1 248,2 milliards correspondant à l'amortissement de la dette en 2024 pour afficher un budget de 5 755,4 milliards. D'abord, j'estime que ce serait tromper le Parlement que de mettre en avant un budget qui ne comprendrait pas le remboursement du capital de la dette. Même si, pour des raisons comptables qui n'intéressent que les experts, ce remboursement qui constitue effectivement une dépense budgétaire au sens de la loi 2109 du 15 octobre 2001 et qui ne l'est plus du point de vue de la loi 2020-07 du 26 février 2020, qui n'a fait qu'abroger la loi 2011-15 du 8 juillet 2011, nous avons privilégié l'approche qui vous renseigne sur le fait que 1 248,2 milliards vont être consacrés en 2024 à l'amortissement de la dette publique. L'autre approche qui aboutit en fait à camoufler une information derrière opération de trésorerie nous paraît moins transparente vis-à-vis du Parlement, même si elle satisfait certains experts. Jamais le Parlement n'aura reçu autant de documents sur la loi de finances. Jamais. Tous ces documents participent à la transparence budgétaire. Le temps ne me permet pas de les citer, mais je pense que vous tous, vous les avez reçus. Jusqu'au budget citoyen. Je viens de recevoir un message comme quoi que tout le stock est terminé, il faut une rallonge budgétaire pour multiplier le budget citoyen qui est en train actuellement de faire du tabac dans les réseaux. C'est le directeur de la programmation budgétaire, M. Chachar Diba, qui vient de me le faire connaître. En 1981, le dernier budget préparé par le président Léopold Sédar Senghor s'est levé à 191,6 milliards dans le service de l'adulte. En 2000, le président Abdou Diouf a quitté le pouvoir en laissant un budget de 831,5 milliards, comprenant le service de l'adulte. En 2012, le dernier budget du président, M. Abdoulaïwad, s'est levé à 2344,8 milliards, y compris le montant du service de l'adulte. Nous sommes en 2023 et certains voudraient nous reprocher d'avoir préféré dire à l'Assemblée qu'en adoptant cette loi de finances, vous autorisez en réalité le paiement de 7 3,6 milliards, incluant l'amortissement de la dette. Mais ainsi, M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall laissera à son successeur un budget de 7 3,6 milliards. Je laisse l'Assemblée nationale en jugé. Mais permettez-moi de revenir sur les recettes du budget de l'État. Il y a eu beaucoup de contributions à ce niveau. Vous l'aurez remarqué, ce but, les recettes auraient augmenté, augmenteront de 20% par rapport à 2023. Les recettes fiscales devraient croître de 693,3 milliards. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Et nous le ferons, avec les directeurs généraux qui sont derrière moi. Nous le ferons. Pourquoi ? Nous avons déjà fait passer les recettes internes de l'État de 1 656 milliards en 2012 à 3 640,5 milliards en 2023. Cela a été multiplié par quasiment 2,2. Par conséquent, avec la stratégie de recettes à moyen terme, les régions financières ont élaboré un plan de bataille pour réaliser ces objectifs. Ce plan de bataille est clairement exposé dans notre présentation du budget. Et je dis, les mauvais contribuables auront du souci à se faire avec les services des régions. Et l'accroissement de ces recettes sera facilité par, effectivement, sur le plan économique, le taux de croissance attendu de 9,2%. Mais il faut savoir que cette croissance de 9,2% est liée avec l'entrée en production attendue des projets Sangomar Pétrole et GTA Gaz. Mais néanmoins, notre politique économique s'appuie sur d'autres moteurs de croissance. C'est pourquoi j'en veux pour preuve qu'en 2024, nous avons calculé même le taux de croissance hors hydrocarbures. Et nous le projetons à 6%. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, plus de recettes pour plus de dépenses. Toutefois, si j'ai eu à expliquer tout ça, c'est parce que, quelque part, on a pris l'option d'augmenter les dépenses d'investissement de l'État et de minimiser les dépenses de fonctionnement. C'est pourquoi, si vous regardez le rapport ressorti, les dépenses de fonctionnement rapportées à la recherche nationale ont baissé de quasiment 12% à 8,78%. Et on verra que les dépenses d'investissement sur ressources internes augmenteront de 23%, tandis que les ressources externes investies seront de l'ordre de 5%. C'est ce que ça révèle simplement que le Sénégal s'inscrit de plus en plus sur la voie de la souveraineté budgétaire. Du fait de l'accroissement substantiel de nos recettes internes et aussi des ressources externes qui sont contenues à une augmentation de 5%. En 2024, le déficit budgétaire sera de 3,9% en baisse par rapport à 2023 et nous escomptons en 2025 atteindre, respecter le critère de convergence de 3%. Mais l'ensemble du besoin de financement du budget 2024, c'est important, il est de 2 138,4 milliards. Mais ce besoin de financement atteint donc 2 138,4 milliards et est décomposé de 3 rubriques. D'abord, le déficit budgétaire, 840,2 milliards. L'amortissement de la dette, 1 248,2 milliards. Et 50 milliards, on l'a expliqué lors du passage du ministre des Forces armées, relatif aux opérations extérieures de nos forces de défense et de sécurité, qui sont très souvent sollicitées par le système des Nations unies et la CDAO. Mais pour couvrir ce besoin de financement, pour lequel nous sollicitons l'autorisation du Parlement. Mais le Sénégal va recourir à l'endettement. Et notre profil de risque de sur-endettement modéré prédispose le Sénégal à couvrir ce besoin de financement avec des charges financières moins onoreuses. Véritablement, quand nous disons qu'un pays est à risque de sur-endettement, ce n'est pas que le pays est déjà endetté. Le FMI a 199 pays. La Banque mondiale, 180 pays. On suppose que tous les pays du monde s'endettent. Et le terme sur-endettement n'est pas péjoratif. C'est que l'ensemble de ces pays sont classés en quatre catégories. Donc ce n'est pas que le Sénégal, parce que j'ai entendu tout à l'heure que vous, vous êtes déjà endetté. Mais maintenant, c'est des questions de sur-endettement. Non. C'est une classification au niveau mondial qui donne les quatre catégories. Faible, modérée, élevée et en détresse. Mais en Afrique, sur les 55 pays, 15 pays présentent un risque de sur-endettement modéré, dont le Sénégal. L'autre jour, j'avais donné les seuils, mais là, je ne vais plus les redonner. Je renvoie juste à la dernière analyse de viabilité de la dette réalisée en juin 2023, où vous verrez à la page 149, rapport FMI de juin 2023, tous les taux et les seuils y figurent. Mais c'est parce que le Sénégal est loin d'être dans les deux cas de pays à risque de sur-endettement élevé et en détresse. Vous savez pourquoi ? Pour aller à risque de sur-endettement élevé ou en détresse, il faut qu'il y ait un repris prononcé de la croissance, concomitamment une baisse des recettes fiscales et une baisse drastique des exportations. Avec l'entrée sous l'air de production de pétrole et de gaz, vraiment, le Sénégal est loin de ces cas. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Honorables députés, Mesdames et Messieurs, la journée a été intense et elle clôt un mois de travail qui ne l'a pas été moi aussi. Je m'en voudrais donc de solliciter davantage votre attention, mais j'aimerais tout de même répondre juste à quelques présidents du groupe avant de conclure. Il a été beaucoup question des investissements réalisés dans les cités religieuses. Dans le projet de budget 2024, il y a un important programme de modernisation des cités religieuses doté de quasiment 5,175,000,000,000. Mais j'ai ici tous les investissements qui vont être réalisés dans le département de Mbaké, y compris Touba, avec les subventions de 1,7 milliard au niveau de l'université. 1,5 milliard qui ont cette subvention qui a été donnée en 2023 sera également donnée en 2024. avec tout le programme d'assainissement qui sera réalisé dans le département de Mbaké, avec effectivement un volume aussi d'investissement, un volume d'investissement en matière d'infrastructures routières de près de 17,5 milliards. J'ai les fiches. Au niveau du département de Tuaon, qu'on a abordé ici, cette cité religieuse, dans le domaine du désenclavement, ce n'est pas moins de 59 milliards qui seront réalisés. Au niveau de ces deux départements, une fiche exhaustive est là qui démontre à suffisance que le projet de loi de finances 2024 a prévu des montants substantiels pour le département de Mbaké et pour le département de Tuaon. Je tenais à faire ces précisions parce que c'est revenu très souvent dans les débats. Pourquoi on n'a pas fait une loi de finances rectificative ? Monsieur le Président Moumoudoulamine Tcham, cette année, effectivement, il était prévu des ressources pétrolières et gazières, des recettes issues de la production du pétrole et du gaz de l'ordre de 51 milliards. Mais si vous regardez, les 20 milliards sont en compte spéciaux du Trésor qui s'équilibrent en recettes et en dépenses. Donc pas de souci. S'il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de dépenses. Sur les 30 milliards qui étaient dans le budget général, ne serait-ce que la vente de la licence 5G nous permettait d'engranger quasiment 37 milliards le même niveau de recettes. C'est pour dire que du point de vue des recettes, et jusqu'ici, les objectifs de recettes sont atteints, il n'y avait pas de déséquilibre de la loi de finances en plus des réserves de gestion et de précautions qui sont dans le budget. Relativement à la nomenclature budgétaire, je pense que c'est le président Baba Karmbeing effectivement qui l'a posé, dans le cadre de cette rénovation, on a envoyé une lettre qui a été adressée au président de l'Association des maires du Sénégal et de l'Association du département du Sénégal pour faire des propositions relatives aux comptes de recettes et de dépenses et mes services n'attendent que le retour pour pouvoir finaliser avant la fin de l'année la nomenclature budgétaire. L'autre question qui a été posée, c'est sur les crédits d'AMC. Les crédits d'AMC qui ont été externalisés, 3 430 dossiers validés pour 15 979 millions de francs CFA. Ce programme, avec l'externalisation, connaît actuellement un regain d'intérêt au niveau des... Pour 2024, on va également continuer ce programme avec les six banques qui ont été sélectionnées. Donc, on va vous donner les statistiques par rapport à 2024. Pour le projet de loi de règlement 2022, je pense que le président Abdou Mbou est revenu là-dessus. Le projet de loi de règlement 2022 a été examiné et adopté en Conseil des ministres le 14 juin 2023 et transmis à la Cour des comptes le 27 juin 2023 conformément aux dispositions légales et réglementaires qui imposent au gouvernement de déposer le projet de loi de règlement de l'année N-1 à l'année N au plus tard, le 30 juin de l'année N. Cela a été respecté et véritablement, la Cour des comptes est en train de faire un excellent travail donc par rapport au rapport sur l'exécution des lois de finances, la déclaration générale de conformité et son avis sur les rapports NL de performance. L'honorable Bülham Souley-Diop a parlé effectivement de la mise en oeuvre des poursuites pénales en matière fiscale. Là également, des poursuites pénales ont été initiées à l'encontre de quatre contribuables ayant collecté des taxes sans les reverser. Le directeur général des impôts et des domaines a déjà fait la confirmation de plainte. Le dossier est en instruction au niveau du pouvoir judiciaire. Relativement à l'examen de la situation fiscale personnelle, cette procédure a été déjà mise en oeuvre. Même si c'est exceptionnel, le caractère cependant confidentiel de la procédure ne permet pas de révéler le nom du contribuable qui a payé les montants réclamés en définitive. Cette procédure doit être maintenue à notre sens dans le dispositif normatif, ne serait-ce que pour sa fonction du Ciazir. L'autre question qui a été posée, c'est la question des remises gracieuses. Je veux dire que la remise gracieuse est bien prévue par la loi article 706 du Code général des impôts. Cette même loi autorise le ministre chargé des Finances d'accorder des remises gracieuses. Les deux conditions suivantes doivent être réunies. Un effort fiscal consenti par le contribuable est la preuve des difficultés financières. Les procédures sont encadrées. Je vous donne les statistiques. Il y a un taux de rejet des demandes qui est élevé et au niveau des grandes entreprises, en 2023, sur 95 demandes reçues, 77 ont été rejetées. Le taux de rejet, 81%. Sur les dépenses fiscales, un plan de réduction des dépenses fiscales de l'ordre de 100 milliards est en cours d'élaboration. Il vient d'être finalisé au plus tard, le 30 juin, et sera communiqué au Parlement. Relativement aux autres aspects, je pense qu'on a quasiment répondu aux questions spécifiques. Je m'en vais tout de même conclure. Vous me permettrez, M. le Président de l'Assemblée nationale, de rendre hommage à l'équipe qui m'accompagne. Mais aussi au milieu d'agents du ministère des Finances et du Budget et des autres départements ministériels qui ne se trouvent pas dans cet hémicycle aujourd'hui, mais qui tous les jours travaillent sur la préparation, l'exécution et le contrôle du budget de l'État. Je ne suis que le premier d'entre eux, le chef d'équipe par la confiance de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre, que je remercie encore. Mais je considère que tous les propos chaleureux, amicaux et par moments même affectueux dont j'ai été le destinataire au cours de ce marathon budgétaire, je les partage avec mes collaborateurs. Car tout ce que vous avez vu, lu ou entendu sur le projet de loi de finances 2024 est le résultat d'un travail d'équipe, équipe dont la direction de la programmation budgétaire constitue la colonne vertébrale. Et dans cette équipe, vous me permettrez de rendre hommage à ceux qui sont véritablement les pliés du dispositif du ministère des Finances. À tout seigneur, tout honneur, nous sommes ici pour parler de budget. Je commencerai donc par le directeur général du budget. Monsieur Maguet, ceux qui me connaissent bien sur le plan personnel savent que c'est mon condisciple à l'École nationale d'économie appliquée. Et mon ami depuis plus de 30 ans, cher Maguet, que de chemin nous avons parcouru. Applaudissements Depuis nos années d'étudiants, mais je suis ravi et chanceux de pouvoir compter dans des challenges extraordinaires sur lui. Nous faisons face quotidiennement sur ton engagement, sur ta compétence et ta loyauté. J'associe à ces remerciements M. Cheikh Dibas, ici présent, directeur de la programmation budgétaire, directeur de la programmation budgétaire, et les autres dames qui sont de l'autre côté, qui font un travail de titan, Mme Swadou Dramewad, Mme Swadou Dramewad, qui est la directrice adjoint de la programmation budgétaire, également Maguet Niaï, qui est là, qui est une promotionnaire d'ailleurs à moi, Ndeima Edjouf, également Mme Siret Dembélé, qui sont tous là. Mais la deuxième personne à qui je voudrais rendre hommage n'est pas avec nous en ce moment, mais elle mérite nos félicitations et nos remerciements. Je veux parler de l'inspecteur général d'État, Abdour Rahmandi. Son bilan en tant que directeur général des douanes est connu et apprécié de tous. Nous lui souhaitons une belle suite de carrière sous la protection du tout-puissant. Mais il faut le reconnaître que la douane, le ministère des Finances et l'État du Sénégal ne perde pas au change avec son remplaçant, le colonel Mbengay, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Monsieur le directeur général, je vous salue, je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle mission. Pour rester sur les recettes, je profite de l'occasion pour rendre hommage au directeur général des impôts et domaines, M. Abdoulaye Gagne. M. le directeur général, vous avez prouvé en l'espace de quelques mois que le président de la République et le Premier ministre avaient eu raison de vous faire confiance, de faire confiance à cette nouvelle génération, à cette nouvelle génération de managers publics dont vous êtes l'un des plus talentueux représentants. Il suffit de voir la progression des recettes fiscales entre 2023 et maintenant. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous le ferons, l'augmentation des recettes pour 2024. C'est passé de ça, augmenter de 693,3 milliards, soit une hausse de 20%. Mais également, vous faites de la continuité parce que votre prédécesseur, M. Bassirou Sambényas, a fait également un excellent travail. Je salue son action. Mais appartient aussi à cette jeune génération, M. Bambaka, qui préside au destiné de la direction générale du secteur financier avec beaucoup de talent et d'engagement. Enfin, but not least, comme on dit, je voudrais rendre hommage au directeur général de la comptabilité publique et du 13h, M. Cherti Dandjiop, l'homme qui gère la caisse de l'État, lui aussi est mon ami puisque cela fait plutôt un quart de siècle que nous nous croisons dans les coulisses de la gestion des finances publiques du Sénégal. Nous avons mené ensemble d'innombrables combats, cher Tidane. Nous avons traversé encore ensemble beaucoup d'épreuves, mais à chaque fois, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à relever les défis. C'est pourquoi, M. Cherti Dandjiop, M. le directeur général, je suis content et fier de t'avoir à mes côtés pour mener les dernières batailles de nos carrières déjà bien remplies. M. le Président, Mesdames, Messieurs, les honorables députés, je terminerai enfin en remerciant du fond du cœur mon collègue et jumeau, M. le ministre Sambassi. Ce marathon budgétaire, nous l'avons vécu ensemble. Nous avons essayé de représenter dignement le gouvernement. L'histoire dira si nous l'avons réussi, mais pour ma part, j'ai été heureux et fier d'accomplir cette exaltante tâche à vos côtés. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de réserver une mention particulière à M. le Président de l'Assemblée. À qui je voudrais adresser mes sincères remerciements, toujours calme et serein, il a su diriger nos travaux avec tact, sagesse et diplomatie. J'ai été particulièrement honoré de l'attention que vous aviez bien voulu m'accorder et je vous en remercie. Merci pour tout, honorables députés. Vous allez me manquer. applaudissements Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie, M. le ministre. Chers collègues, la discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget du ministère des Finances et du Budget. M. le rapporteur général, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Section 43, ministère des Finances et du Budget. Programme d'élaboration des lois de finances et suivi de l'exécution. Dépenses de personnel 3,694,892,042 en A et en CP. Acquisition de biens de services 3,773,311,166 en A et en CP. Transfer courte.